Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui nous sommes dans le sud de Tokyo au centre de convention Tokyo Big Sight pour le grand salon de la robotique Japan Robot Week et on va s'intéresser plus particulièrement aux robots de service et d'assistance pour les particuliers. Il y a bien sûr énormément de robots de communication ici, des robots qui reconnaissent les visages, les voix qui sont connectées à l'internet mais la concurrence est très rude dans ce milieu donc beaucoup de sociétés mises avant tout sur l'apparence notamment le kawaii et là je vous présente Sharpie, un pingouin professeur d'anglais mais le plus drôle dans tout ça c'est que son concepteur japonais qui est ici parle anglais comme une vache espagnole ça c'est vraiment le japon. Les exosquelettes qui permettent de décupler les forces sont de plus en plus présents dans ce genre de salon et là je suis sur le stand d'une société japonaise que j'avais déjà vu l'an dernier. Ils commercialisent un petit exosquelette qui est sous la forme d'une sorte de sac à dos avec un appui sur les cuisses et ça ça permet plus facilement de soulever des charges jusqu'à plusieurs dizaines de kilos et en plus cette année ils ont un nouveau modèle avec en plus un exosquelette au niveau des épaules et des bras dans le futur de nombreuses séances de kiné seront faites soit par des robots soit par des exosquelettes comme celui que vous pouvez voir derrière moi pour plusieurs raisons d'abord parce que dans de nombreuses régions du japon ou même en france on manque de personnel médical et surtout parce que ce genre d'appareil permet d'apporter une aide très précise pendant la rééducation de la cheville ou du genou par exemple en effet ça mesure tout un tas de paramètres ça mesure par exemple précisément la force que vous mettez dans chaque pas ça regarde aussi la position et certains modèles vous aident même à plier le genou plus facilement En attendant que les robots soient complètement autonomes il y a plusieurs systèmes ici qui permettent de les contrôler à distance par exemple via des casques de réalité virtuelle j'ai vu plusieurs démos impressionnantes notamment un robot assez géant que le mec contrôlait depuis son siège avec son casque et allez savoir pourquoi il avait des chaussures de ski au pied et derrière moi c'est un autre petit robot que l'on contrôle via réalité virtuelle on peut lui donner un ballet pour que le robot fasse et nettoie le jardin à la japonaise voilà vraiment génial ce salon par contre il faut vraiment que les japonais se mettent à l'anglais c'est censé être un salon international mais tout est en japonais donc pour ceux qui ne comprennent pas le japonais c'est vraiment dur à la plus je m'en soulier je m'en soulier Merci.